Alors, bonjour et bienvenue à tous, surtout en ce mois national de l'histoire autochtone et plus précisément en cette Journée nationale des peuples autochtones. Je me présente, Mahalia Verna, directrice principale des opérations et de la stratégie chez eux des films et ainsi à titre de présidente du comité Équité et Inclusion d'Ixcène Québec. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Avant qu'on profite, j'aimerais prendre un moment afin de reconnaître aujourd'hui que notre conférence est diffusée à partir de Joe Jagay, Montréal, et se déroule sur les terres non cédées de la Gagné-Géha, Nation-Morraque. Alors, bienvenue à ce deuxième événement proposé par l'équipe d'Ixcène Québec et son comité Équité et Inclusion. Nous programmons sur base régulière différentes inécauseries, comme celui d'aujourd'hui, qui se veulent très informels, organisés dans le but d'échanger, de conscientiser et d'outiller les studios dans l'adoption de meilleures pratiques en la matière. Alors, je vous présente le conférencier aujourd'hui. Philippe Siewy-Durand est membre de la Nation Huron-Wendat et est fondateur et producteur de la Maison de production et Andata, membre du comité Équité et Inclusion d'Ixcène Québec. Il est bachelier de l'Université de Montréal, poursuit en ce moment un perfectionnement professionnel à l'Université McGill et est également diplômé du programme ATM du Cégep de Jonquière. Philippe siège sur différents jurés et agit également à titre de conférencière. Et alors, notre conférencière, je vous la présente, Wina Siwi et Wendat est également membre de la Première Nation Abitibi-Winni, aussi connue sous le nom de Picogane. Wina est avocate et membre du Barreau du Québec. Elle possède une connaissance et une expertise diversifiée des droits, réalités et cultures propres aux Premières Nations. Elle a d'ailleurs toujours gravité dans l'univers des Premières Nations, sa famille ayant entre autres remporté en 1990 une cause notoire devant la Cour suprême du Canada, portant sur la reconnaissance, la validité et l'étendue territoriale d'un traité préconfédératif, le traité Huron-Britannique de 1760. Après avoir travaillé pendant près de dix ans auprès de son mentor Peter Hutchins, Wina possède maintenant sa pratique privée, agissant à titre d'avocate-conseil pour une clientèle majoritairement issue des gouvernements des Premières Nations, ainsi qu'à titre de facilitatrice de rencontres et présidente d'Assemblée, incluant les assemblées des chefs de l'Assemblée des Premières Nations. Alors, bienvenue Philippe, bienvenue Wina. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Wina, je te passe la parole. Merci, Maalia. Bonjour tout le monde. Je vais commencer en partageant ma présentation. Alors, juste un petit instant. Alors, si ce sera pas long. Bon, juste un petit instant, je suis désolée. Pas de problème, Wina. J'ai un problème d'écran. Bon, OK. Alors, on y va, comme suit. Alors, eh bien, merci justement, Maalia, pour la reconnaissance territoriale. Puis, un grand merci aussi à l'Axane Québec Média, qui nous permet de se réunir aujourd'hui, et d'avoir cette sensibilité au premier peuple. Mon nom, donc, comme Maalia m'a présenté, c'est Wina Siwi. Puis, je vais m'entretenir avec vous pour les 20 prochaines minutes. Alors, je vous dirais que c'est un assez grand défi. J'ai été obligée de sélectionner certaines informations, puis de couper beaucoup. Alors, peut-être, on pourra se revoir dans un futur prochain, pour une suite. Alors, je vous présente la présentation d'aujourd'hui. Oups, pardon. Alors, le plan de la conférence, je vais me présenter un petit peu plus, avec un petit peu plus de détails, mais je vais aussi ensuite vous donner un portrait des premiers peuples, c'est-à-dire les Premières Nations, les Métiers, les Inuits. Vous donner un contexte terminologique. Vous présentez un peu les premiers peuples qui sont présents au Québec. Et on va aborder la question « Pourquoi s'intéresser au premier peuple? » Et pour y répondre, je vais vous parler des richesses culturelles des premiers peuples, et surtout des Premières Nations, là, au Québec. Et on va tenter, si le temps nous permet, d'aborder le processus de rapprochement en vous présentant aussi certains événements nationaux. Puis, on pourra, toujours, si le temps nous permet, avoir certains échanges des questions. Alors, ma présentation personnelle. Je voulais d'abord vous partager mes motivations, justement, mon parcours académique, puis quelques réalisations que j'ai faites d'avocat de conseil. Rapidement, je pourrais vous dire que je viens d'une famille de passionnés, mais de passionnés à plein de niveaux, mais où l'éducation a toujours été au centre de nos discussions, nos préoccupations. Puis, c'est vraiment l'éducation qui nous a permis de faire avancer les questions ou la cause des Premières Nations, au Canada, et particulièrement celle de la nation Euron-Wendat. Aussi, ce que je pourrais vous dire, bien, je pourrais vous dire que j'ai toujours fait partie des deux mondes. C'est ce que, moi, j'appelle les deux mondes. C'est le monde des Premières Nations et le monde des non-Autochtones ou des Québécois ou des Canadiens, dépendamment comment on s'appelle. Mais je crois que cette réalité-là, qui a fait partie de ma vie, eh bien, elle a teinté mon parcours, autant personnel que professionnel, et ça m'apporte, je pense, une perspective vraiment particulière, qui est unique. Tout le monde a une perspective unique, mais je dirais que ça m'a apporté une grande ouverture, et de tous les mondes, en fait. Et pour ma part, je suis retournée à l'université, sur les bains universitaires, à l'âge de 28 ans, pour une seule raison, faire mon droit, pour continuer la bataille juridique, qui a été notamment menée par ma famille, pendant près de 10 ans, qui a mené à la cause, si oui, devant la cause suprême du Canada, et pour faire avancer la cause de toutes les nations, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé justement avec mon mentor, Peter Hutchins, dans un cabinet boutique spécialisé en droit autochtone, spécialisé notamment en litige. Et depuis environ trois ans, je pratique qu'à mon compte. Mais j'ai pu intégrer toutes sortes de choses que je ne pouvais pas faire dans un cabinet juridique, comme, puis là, je vais vous présenter quelques moments importants. On voit ici, là, vous voyez différentes photos que j'ai choisies. On voit en haut à gauche, j'ai dit aussi que, bien, Maalia vous a dit que j'étais membre de la communauté Abitibi-Winni, en Abitibi-Témiscamingue, et connu sous le nom de Picogane. On voit à gauche le nouveau ministre des Affaires autochtones au Québec, Yann Lafronnière. On voit la chef, Monique Stabich, de Picogane, et on voit l'ancienne première ministre des Affaires autochtones au Québec, l'ancienne ministre d'Amour. Et on me voit. On voit aussi, bon, je préside des assemblées des chefs au Canada. Au Canada, il y a environ 634 communautés des Premières Nations et le chef national, c'est Perry Bellegarde. Justement, dans deux semaines environ, il y a des élections. Le prochain chef national va être élu par les 634 chefs des Premières Nations. Et je co-préside l'événement aussi. Et c'est dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle du AFNO, de l'APM. On voit aussi, bon, j'avais présenté la cause des femmes autochtones assassinées et disparues devant l'ONU. Alors, on me voit dans la photo du centre avec un groupe de femmes avec qui j'étais et le chef régional, Justin Piccard, avec qui je travaille depuis plusieurs années aussi. Et je co-préside aussi, ou préside plutôt les assemblées des chefs des Premières Nations au Québec Labrador. J'adore ça. On n'a pas besoin d'être avocat pour ça, mais ça donne, ça donne, ça donne, ça l'aide. Mais ça représente aussi ma personnalité. J'adore les gens. J'adore rire. J'adore parler. J'adore connaître les gens. Alors, ça me permet de réaliser ça. Donc, bon, on voit, j'avais en décembre, j'ai co-présidé l'Assemblée des chefs au AFN et j'étais en zoom avec le premier ministre Justin Trudeau. J'ai agi devant deux commissions d'enquête. La commission vient et l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. On me voit à gauche avec Philippe Larochelle, à qui j'ai demandé d'être mon alliée pour cette cause-là et d'aller plaider avec moi. Alors, c'est un peu ça. Et on va poursuivre maintenant pour la deuxième partie, le portrait des premiers peuples. Je voulais commencer d'abord. Je regarde l'heure. Je me suis dit que j'avais environ jusqu'à midi-trente pour faire un 20 minutes. Je ne veux pas parler trop vite. Je veux prendre le temps aussi de vous dire les bonnes choses. Donc, je vais ralentir un petit peu le rythme. Alors, mise en contexte et terminologie. Bon, je suis avocate. Moi, je me réfère pour la définition de peuple autochtone ou autochtone à la définition juridique qui est donnée par l'article 35-2 de la partie 2 de la loi constitutionnelle de 1982. On comprend que la loi constitutionnelle de 1982, c'est la loi suprême au pays. C'est la constitution du Canada. Il y a aussi la loi constitutionnelle de 1867. Les deux forment la constitution du Canada et dans celle de 1982, définition de peuple autochtone du Canada. Alors, si on la lit, dans la présente loi, peuple autochtone du Canada s'entend notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada. Alors, on comprend ici qu'il y a trois groupes qui composent les peuples autochtones au Canada. Alors, la nation du mot autochtone, je vous dirais, moi, c'est un mot que j'essaie d'utiliser le moins possible ou seulement lorsque c'est approprié selon le contexte. J'essaie toujours de m'adresser à quelqu'un selon le plus petit dénominateur commun. Alors, on va le voir ici dans les prochaines minutes, quel est ce plus petit dénominateur commun-là? Alors, la première, le peuple autochtone est composé. Donc, on a compris des Indiens, mais on comprend que le mot première nation ou l'expression première nation est utilisé et correspond, le terme indien correspond au terme première nation. Alors, c'est important de comprendre que, bon, les termes indien et amérindiens sont plus vraiment utilisés, notamment en raison de leur connotation péjorative, mais c'est certain que le mot indien, c'est toujours un terme juridique. Donc, c'est normal qu'il soit utilisé dans certains contextes, mais dans le langage parlé ou quand on s'adresse aux premières nations, on ne va pas parler d'indien ou d'amérindien. On comprend que Cartier n'était pas en Inde, alors il n'était pas indien ni amérindien. Alors, c'est important aussi de comprendre que les premières nations, ça font encore moins les autochtones. Alors, les premières nations, chaque première nation possède son histoire, sa langue, sa culture ainsi qu'un territoire communier. Au Québec, eh bien, il y a dix premières nations qui vivent dans 41 communautés. Un petit point aussi, c'est important de référer, en tout cas pour ma part, je réfère davantage à une communauté qu'au mot réserve. Alors, c'est pour ça que je dirais qu'il y a 41 communautés. Il y a dix langues, chaque nation a sa langue, on le disait tout récemment. Et les premières nations au Québec représentent environ 80 000 personnes, donc moins de 1 % de la population. Au Canada, il y a environ, le chiffre n'est pas, ça peut différer, mais il y a plus de 50 premières nations au Canada, 634 communautés, plus de 50 langues, puis il y a environ un million de populations, donc moins de 5 % de la population totale au Canada. Alors, pardon, la deuxième composante des peuples autochtones, les Inuits. Alors, la première chose, j'en profite pour vous dire que pour ma part, jamais je ne suis spécialisée dans les questions Inuits. C'est pour ça, justement, que ma présentation s'adresse plus ou concerne davantage les premières nations. C'est important, en ce qui me concerne, de parler pour soi-même. Alors, je pratique ce que je dis et je peux quand même présenter les Inuits aujourd'hui, mais ce n'est pas ma spécialité. C'est vraiment un autre monde. Les Premières Nations, les Inuits, c'est deux mondes complètement différents. Les Inuits possèdent leur propre histoire, leur propre langue et leur culture. Au Canada, ils sont environ 65 000, puis il y a 53 communautés ou villages. Et ils sont répartis dans quatre régions au Canada, donc au Labrador, au Québec, c'est le Nunavik, donc c'est au nord du cinquantième parallèle. Il y a 14 villages Inuits, puis ils sont environ 10 000 Inuits au Québec. À ne pas confondre avec Nunavut, qui est un territoire au Canada, et avec Inuvialuit, dans les territoires du Nord-Ouest, et au Yukon. Alors, la troisième catégorie, les Métis, ou plutôt la nation Métis. Alors, c'est important ici de comprendre qu'on réfère à la notion juridique de Métis ou de nation Métis. Et ce sont ceux qui peuvent réclamer des droits protégés par l'article 35 de la Constitution, la plus haute, la loi suprême au pays. Alors, ce n'est pas le simple fait d'être métissé qui fait qu'on peut prétendre à des droits de l'article 35, mais bien un concept juridique. Alors, la nation Métis comprend, elle aussi, pardon, sa propre histoire, sa culture, ou ses cultures, sa langue, Métis et territoire. Au Canada, il y a environ 600 000 personnes qui s'identifient comme étant Métis, et les territoires et les Métis, la nation Métis, elle se trouve à différents endroits à l'ouest du Québec. Au Québec, à ce jour, il n'y a aucune communauté ou nation Métis qui est reconnue, mais c'est sûr qu'il y a des membres de la nation Métis qui peuvent se retrouver au Québec ou plus à l'est, évidemment. Alors, on comprend donc qu'au Québec, il y a 11 nations, parce que je viens de vous dire que le Québec ne reconnaît aucune nation Métis au Québec. Alors, 11 nations, ce sont les 10 premières nations et une nation Inuit, et puis là, bon, il y a la carte qui démontre un peu, là, ou qui vous présente un peu où est-ce que chaque nation se situe, là, on ne pourra pas les regarder tous ensemble, mais simplement pour vous dire que, par exemple, pour faire un parallèle, le terme autochtone, moi, je considère, c'est un peu l'équivalent d'européen. Alors, si je voulais parler d'un français puis d'un allemand, bien, je les différerais, je ne ferais pas juste référer aux européens ou à deux européens, je dirais, un français, puis même souvent, on va même aller jusqu'à la région de la France, par exemple, où la personne provient. Alors, c'est important de s'adresser à quelqu'un, et non dans le terme le plus générique qu'il soit, mais bien le terme le plus spécifique qu'il soit. Par exemple, moi, je me considère comme étant Wendat et non une autochtone. Alors, quand on parle de, quand on veut référer, par exemple, si on veut vraiment référer aux Premières Nations et aux Inuits, par exemple, bien là, on peut référer, justement, aux Premières Nations et aux Inuits ou aux Peuples autochtones, là, ça pourrait être correct, parce qu'on peut référer à deux groupes, deux composantes des Peuples autochtones. Alors, et aussi, qu'est-ce qui est important aussi, c'est de s'adresser, comme je le disais, aux personnes, mais dans, aux communautés ou aux nations, mais selon eux, comment eux veulent s'appeler. Plusieurs d'entre vous avez, possiblement, après à l'école, qu'il y avait deux types de Premières Nations. Il y avait les Iroquoisens, ceux qui vivent dans des maisons longues, puis les Algonquais, ceux qui vivent dans des Ouigouams ou dans des Tiffis. Mais c'est très, très réducteur. C'est souvent ce qui est enseigné à l'école, ou peut-être vos enfants ou même vous avez appris ça, puis c'est ce qu'on peut parfois retenir, mais on manque un grand bout parce que c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être aussi simple que ça. Il existe une énorme, une grande diversité des cultures, parce qu'on ne dit pas la culture autochtone, mais vraiment les cultures autochtones, parce qu'il y a autant de cultures, comme on l'a vu, que de nations et de communautés même au sein de ces nations. Alors, c'est important donc de présenter, je pense, je voulais vous présenter rapidement, c'est sûr qu'on ne pourra pas apprendre tout ça par cœur aujourd'hui, mais l'important, c'est que vous sachiez que chaque nation ici au Québec a son appellation. Alors, si on voit ici nation Abenakis, bien, on voit que leurs membres s'appellent les Abenakis, Abenakis, et il y a deux communautés, Odanak ou Olinak. On voit ici le nom de leur conseil de bande. Alors, si on s'adresse à quelqu'un, c'est important d'aller voir, par exemple, sur leur site web, faire quelques recherches et de s'adresser à eux dans la façon dont ils veulent qu'on s'adresse à eux. C'est une marque de respect ou politesse. Par exemple, aussi un autre parallèle, il n'y a pas si longtemps, peut-être 50-80 ans, les Québécois étaient appelés les Canadiens français. Je ne pense plus aujourd'hui que ce serait apprécié d'appeler les Canadiens français. Je pense que les Québécois veulent se faire appeler davantage québécois, justement. Alors, c'est un peu dans les deux sens. Ensuite, ensuite, on voit aussi la nation algonquine. On parle aussi Anishinaabe dans le langage plus parlé. Là, on va vraiment référer aux Anishinaabe. Et chacune des communautés, il y en a neuf, ont leur façon de s'appeler. Ils ont tous repris leur nom qu'ils avaient avant de se faire appeler, par exemple, Québécois, qu'on voit ici. Québécois avant, ça s'appelait, on référait à eux comme Kipawa ou Eagle Village. Mais eux ont repris leur propre nom, Québécois. Ensuite, on voit tout de suite tous les autres, le Picoigan, Kirigan-Zibi. Bon, alors, ensuite, on voit, il y a les Atikamekw. Les Atikamekw, c'est important. Souvent, on voit dans les médias, on réfère aux Atikamekw, on met deux T, puis pas de W. Mais non, il y a un T, un W. C'est important de faire l'effort dans la façon d'écrire aussi et de prononcer. Mais c'est bien évident, moi, je ne suis pas experte dans la prononciation de chaque langue. Mais on essaye, on s'informe, on demande. Les gens aiment se faire poser des questions habituellement. Puis à la base, je vous dirais, ce qui est le plus important, c'est peut-être de dire à quelqu'un, comment est-ce que tu aimerais te faire appeler ou comment vous vous nommez? J'aimerais apprendre. Déjà, ça part avec une belle ouverture. Alors, on voit ici l'écrit. L'écrit, par exemple, eux, s'appellent E.U. Et puis le territoire d'écrit s'appelle E.U. Alors, on voit ici toutes les communautés. On voit, bon, j'ai mis aussi les liens vers les sites, comme là, c'est le site pour le grand conseil d'écrit. La langue qu'il parle. Là, j'ai mis anglais, mais ce n'est pas seulement anglais, c'est le cri. Il ne faudra que je révise mon tableau. Je l'ai fait assez rapidement pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, bon, la nation Huron-Wendat, on voit, Wendake, il y en a encore beaucoup qui réfèrent à Ouvlage Huron, Ouvlage des Hurons, des Hurons. Mais c'est maintenant Wendake, qui est la seule, dans le fond, la seule communauté Wendat au Canada ou au Québec et qui est située à 15 minutes du centre-ville de Québec. On a les Ilnoux, la nation Ilnoux. On a même Montagnet avant. On voit ici Mastuyash. On voit ensuite, on voit tous les autres, de la nation Innu, Sipit, qu'on appelait avant les Eskoumins. Donc, chaque communauté aura pris son propre nom. On va poursuivre maintenant. Alors, sur la dernière portion, pourquoi s'intéresser au premier peuple? Bon, j'ai essayé d'y répondre en vous présentant d'abord les richesses culturelles. Parce que souvent, au Canada, où on pense aux nations de la Côte-Ouest, quand on parle de richesses culturelles, on pense tout de suite, souvent, en tout cas, il y a souvent un automatisme. On pense au Haïda, au Nijiga, au West Coast Salish, au Squamish, qui ont beaucoup des entrées, comme on voit, des totems. Et puis, c'est excessif, vent beau. Mais au Québec, je vous dirais clair, et les cultures s'expriment, oui, de façon différente, mais moi, je crois que c'est tout aussi riche et diversifié, tout aussi beau et impressionnant. Et je voulais vous présenter, justement, quelques expressions culturelles. Je vous montre ici, parce que souvent, la représentation des cultures des premiers peuples est souvent stéréotypée en fonction d'Hollywood ou de certaines cultures plus largement répandues dans l'imaginaire. Puis moi, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, un film documentaire, c'est Real Engine, qui nous montre vraiment la représentation des stéréotypés, des Indiens et des cow-boys dans l'histoire d'Hollywood. Et on apprend même que plusieurs grands acteurs n'étaient pas des membres des Premières Nations, étaient même des Mexicains, parce que les gens voulaient avoir des nez stéréotypés. Et puis il y avait une conception de l'Indien qui était telle que souvent même les Indiens des Premières Nations ne correspondaient pas au stéréotype qui a été développé par Hollywood. Alors, c'est dire. Alors, la richesse culturelle des Premières Nations, bon, au Québec, l'art et l'artisanat. Bon, ici en haut à gauche, on voit la fabrication de paniers en freine battue. Une tradition chez les Abenaki. Ils en ont vendu partout aux États-Unis. C'est très, très beau. Il y a des décrets de détails, vraiment plein de détails, d'ajouts d'ornements incroyables. Également, chez les Atikamekw et certains Anishinabés, on voit la fabrication de paniers en écorce de bouleau avec aussi des détails incroyables. On voit aussi la fabrication de canaux en écorce, des petits et grands formats. Maintenant, ici, on voit des peintures, entre autres, de Frank Paulson, Oromawashish, Madame Pénachoué, Inou. On voit des mitaines qui sont vraiment des créations, des œuvres d'art. Moi, quand j'étais jeune, mon père m'en faisait toujours faire par des aînés à Pikogan, des Anishinabés, des vieilles. Et puis, il fallait que je porte ça à l'école. Moi, j'étais tellement gênée parce que je ne voulais pas être différente. Aujourd'hui, je serais bien faire les porter, mais à l'époque, j'étais tellement gênée. On veut tout le temps, quand on est plus jeune, on ne veut pas se faire trop remarquer. Mais aujourd'hui, je sais reconnaître la valeur de ces œuvres d'art-là. Ensuite, on a plusieurs images ici qui vous montrent les expressions culturelles. Littérature, cinéma, puis les autres médias. On peut penser à Naomi Fontaine ici, qui est une grande écrivaine inou. Anne Capèche, qui est une écrivaine inou, qui a surpris le monde à l'époque en publiant son livre « Je suis une maudite sauvagesse ». Joséphine Bacon, qu'on voit ici, qui est poétesse, qui est inou de Pessamit. On voit aussi, là, on voit ici le Cirque du Soleil, Totem, puis le Tonight Show, là. C'est Christian Laveau, un Wendat de Wendake, qui est chanteur principal du spectacle Totem, du Cirque du Soleil, qui a aussi chanté au légendaire Tonight Show de Jeleno en 2013, je crois. On voit aussi le film avec les Atikamek, « Avant les rues ». Et Jacques Néouachiche, un grand artiste disciplinaire Atikamek. On voit André Lévesque Sioui, qui est une chanteuse et qui fait toutes sortes de prestations variées. Et Gilles Sioui, qui est décédé aujourd'hui, mais qui est un grand chanteur Wendat. Alors, je voulais vous montrer ça pour vous donner un aperçu rapide des expressions, des différentes expressions des cultures des Premières Nations au Québec. Alors, maintenant, bon, le processus de rapprochement, les événements nationaux, bon, on parle souvent de réconciliation, c'est le mot qui est sur toutes les lèvres présentement, mais moi, je pense que c'est un objectif ultime. Mais avant de s'y rendre, il y a beaucoup d'étapes. Une de ces étapes-là, c'est de se rapprocher. Il faut faire des gestes de rapprochement. Il faut apprendre à connaître l'autre, s'y intéresser humblement, sincèrement, poser des questions, être en ouverture, parce que vous serez sûrement d'accord avec moi, mais les Premières Nations vous connaissent beaucoup plus que vous les connaissez, en tout cas, possiblement. Et comment parvenir à ces rapprochements-là? Je crois que des événements comme aujourd'hui, c'est dans la bonne voie. C'est la reconnaissance du territoire, par exemple, s'intéresser à l'autre, comme je le mentionnais, mais il faut faire vraiment attention. Je pense qu'il faut faire la différence entre la sympathie, l'empathie, puis la reconnaissance de l'autre. Il ne faut pas faire juste, il ne faut pas s'intéresser à l'autre juste parce que c'est tellement grave tout ce que les Premières Nations ont vécu, c'est écœurant, puis ils font pitié. Non. Il faut le faire parce que vous reconnaissez la culture ou les cultures plutôt, les traditions, les langues, leur façon de faire des premiers peuples, justement. Il existe des différences fondamentales entre les cultures de certaines Premières Nations et celles des Québécois ou des Canadiens. Ça peut faire parfois des clashs. Il faut vraiment être en ouverture puis enlever ses propres lunettes ou mettre des nouvelles lunettes et tenter de ne pas tout comparer à ce que l'on connaît. Parce que par exemple, moi, je connais des Anishinaabés qui vivent dans le parc, dans la réserve planique de la Bérendry, qui vivent dans le bois. Puis eux, ce qui est leur richesse, c'est la proximité avec leur territoire, avec la terre-mer, c'est les ressources sur le territoire. Ça, c'est leur richesse. Et pour eux, jamais ils penseraient ou jamais pour eux, ça serait une richesse que de, par exemple, de montrer leur nouveau bateau 52 pieds sur Facebook. Mais pour d'autres, la richesse, c'est ça. Alors, il y a vraiment des différences au niveau des cultures matérielles, par exemple. Alors, c'est important de s'ouvrir et de s'intéresser à l'autre, justement, de façon intéressée. Alors, on voit ici, le 21 juin, qui est la Journée nationale des peuples autochtones. Ce sont tous des événements qui sont vraiment nationaux nationaux et qui sont, je dirais, officiels. Peut-être un peu moins la Journée du chandail orange, mais elle est célébrée depuis, je crois, 2013. Je ne suis pas certaine, mais elle est célébrée depuis plusieurs années. Et pour se remémorer, justement, le triste héritage des pensionnats indiens. Le 30 septembre, juste avant le mois de juin, le mois national de l'histoire autochtone et le 30 septembre, c'est tout chaud, ça vient de sortir du four, je dirais, c'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Alors, un nouveau jour féré au niveau fédéral et une nouvelle journée nationale. Et c'était, justement, un des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation qui s'est penché sur, justement, les pensionnats indiens, les pensionnats autochtones. Alors, le mot de la fin, je voulais vous présenter ici, j'ai mis merci dans les langues des Premières Nations au Québec. Alors, on a merci, thank you, Will Winnie, miigwetch, miigwetch. Alors, il y a différentes façons de l'écrire, dépendamment de quelle nation ou de quelle même communauté d'une certaine nation on vient. Et en Wendat, je vous dirais Tiawan. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je cède la parole à Maëlia. Alors, Wina Tiawan. Et, alors, je vais demander à Stéphanie, Stéphanie, est-ce qu'on a des questions dans le chat pour Wina en ce moment? Je ne vois pas. Pour l'instant, on n'a pas de questions, mais n'hésitez pas, les participants qui sont présents, effectivement, à écrire vos questions dans le chat ou à lever la main et on pourra vous donner la parole. Parfait. Merci, Stéphanie. Donc, bien là, je vais passer la parole à Philippe qui va vraiment continuer cette séance vraiment enrichissante. Alors, Philippe, je te cède la parole. Merci à Wina, merci à tout le monde de l'accueil. Je vais faire un petit peu de pouce sur ce que Wina disait à propos de la culture. Je vous ai préparé, je vous ai même essayé de vous montrer au moniteur. Ici, j'ai le superbe livre de Marie-Andrée Guilde qui est « Chauffer le dehors ». Je vous le suggère, vraiment, super beau recueil de poésie, une poétesse à découvrir, vraiment, exceptionnelle, du moins, ou en tout cas, je vous le suggère, mais sinon, je vous ai amené aussi un ouvrage qui est très, très bon aussi de Thomas King qui s'appelle « L'Indien malcommode ». Et c'est tellement plaisant de lire ça parce que c'est une façon d'illustrer l'histoire, son histoire personnelle, mais l'histoire des peuples autochtones, des premiers peuples, d'une façon humoristique aussi, puis c'est très accessible. Sérieusement, c'est un très bon livre d'introduction à la main. Puis c'est un homme qui a écrit, qui a écrit récemment, il y a un livre qui est sorti sur, il a fait une fiction sur, d'histoire policière, une fiction policière, puis sérieusement, ça a l'air super bon, je n'ai pas pu, mais bref, je veux vous dire que c'est sûr que ces temps-ci, les livres sont à l'honneur, mais il y a une raison pour ça, puis si vous êtes capable de vous procurer le petit fascicule qui est sorti, c'est « Je lis autochtone », qui est un fascicule qui justement parle en résumé de différents auteurs, je pense qu'il est disponible dans tout à peu près toutes les bonnes librairies. Puis si vous êtes des lecteurs, lectrices, bien, moi, je vous suggère d'aller chez la librairie Anne-Enorak, qui est la librairie à Wendake, qui est une librairie indépendante qui permet d'acheter des ouvrages puis d'encourager une entreprise autochtone. Ça, c'est mon point culturel, mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le milieu des arts, le milieu de la culture est comme le milieu où ce que ça foisonne le plus présentement, où il y a une très belle tribune. On parlait des livres, mais d'ailleurs, Michel Jean a un super succès avec son livre, « Cocum », que je vous suggère aussi. Mais il y a une belle montée en musique, particulièrement. Il y a un festival, par exemple, qui va être tenu virtuellement cette année qui… En fait, il y en a deux présentement. Il y en a un aussi dans le coin de Québec, Koué-Québec. Puis sinon, il y a celui aussi de Maléothénam. Dans le fond, c'est Inu Negamu qui est un festival inu qui est en mode virtuel aussi. Vous allez pouvoir aller découvrir plein de nouveaux artistes puis de nouveaux talents que vous n'auriez pas pensé, peut-être, puis vous allez probablement faire, « Wow, OK, je vais le mettre dans ma liste Spotify ou dans ma liste… ma playlist, ma liste de lecture. » Alors, ça, c'est mon point culturel. Mais pourquoi je vous amène vers ça, c'est qu'il y a vraiment un élément… Oui, je vais pouvoir mettre les liens tout de suite après. Il y a vraiment un élément qu'il faut comprendre qui est hyper important parce que moi, je viens vous amener un peu plus vers le volet production, vers le volet création parce que, bien, en fait, ma boîte, on fait ma boîte de production, Yandata, qui veut dire un rassemblement de maisons longues. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas un nom inventé. Nous, on réalise toutes sortes de projets, documentaires, animations, beaucoup de commandes puis des nouveaux projets qui vont être dévoilés bientôt aussi. Mais moi, je vais vous parler un peu de mon expérience, mais je vais vous amener quand même un cadre de référence qui est, selon moi, essentiel. Je vais vous poster tout de suite le lien pour que vous puissiez vous y référer si besoin il y a. C'est sur le site de Téléfilm Canada. Et puis, je vous ai donné l'autre lien aussi parce qu'il y a différentes versions du document. Et voilà. Ce protocole-là est un document majeur dans l'industrie de la production. Il a été réalisé par l'ONF et Téléfilm Canada ainsi que le Festival de films autochtones imaginatives. Et le nom est le suivant. C'est Protocoles et chemins cinématographiques. Donc, ça peut paraître très officiel, mais je pense que là-dedans, il y a... Puis pourquoi je vous parlais de la lecture, pourquoi je vous parlais des arts, c'est le point, selon moi, essentiel, c'est la souveraineté narrative. La souveraineté narrative, c'est pas juste un concept. Je vais citer une petite partie du rapport. On parle ici de la culture forme une base fondamentale de la souveraineté et de l'identité. La reconnaissance de l'appartenance et le contrôle autochtone sur, je veux dire, nos droits et sur nos propriétés, l'héritage intellectuel et culturel est d'une importance primordiale. Les nations souveraines doivent contrôler leurs propres histoires. C'est quand on parle de souveraineté, c'est-à-dire qu'on sait spécifiquement dans le rapport, on parle d'un contrôle de la prise de décision sur le financement, sur le volet créatif d'une production. On parle de protéger les droits et les intérêts des propriétés culturelles. On parle d'assurer la conformité du consentement, de l'accès, du contrôle à un savoir, à une culture. Puis, la personne qui a écrit le rapport, Marcia Nicholson, elle parle vraiment d'un processus d'expression, de revitalisation culturelle tout en respectant cette souveraineté. Puis, si je pourrais résumer, on parle d'impliquer une création de nouvelle narrativité, mais fondée sur à la fois la résilience puis aussi à la fois en trouvant un équilibre avec l'injustice historique. Puis, je crois qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup en parler avec Wina, mais c'est, comme vous savez, il y a différents pentes d'histoire qui ne sont pas nécessairement, qui sont à soulever, qui sont à ne pas oublier. Puis, comme on vient de voir récemment avec tout ce qui est pensionnat, il y a plein d'éléments. c'est de trouver, dans le fond, comment le rapport a été écrit, c'est de trouver une équilibre entre comment on peut faire un chemin, comment les nations elles-mêmes, les communautés peuvent faire un chemin dans leur propre narrativité, leur propre souveraineté. Puis, c'est toujours important de ne pas oublier ça. Alors, moi, je me suis dit, comment j'essayais de répondre à la question en extrapolant du fait que je suis autochtone, que je suis Wendat, bien, comment et pourquoi être un allié producteur ou un allié productrice? Bien, je pense que c'est de vouloir apprendre, de vouloir comprendre, être à l'écoute. Ça, c'est hyper important comme dans bien des situations, l'écoute, puis de vouloir être à l'écoute de ce qui se passe dans les communautés. Wina nous a fait une belle présentation d'introduction. Justement, l'appellation est super importante. les petits détails font que souvent, bien, les membres des communautés vont être plus réceptifs. Je pense que c'est aussi, c'est d'agir avec le respect des protocoles, respect des traditions, des savoirs, des savoirs qui sont plus réels. On parlait des arts tout à l'heure, mais il y a toutes sortes d'histoires, de récits, de manières de faire. Puis, j'ai toujours le fameux « par et pour » qui est très d'actualité, mais il faut faire, du moins comme producteur à l'octone, il faut faire attention à la fameuse appropriation culturelle, justement, de ne pas essayer de véhiculer les stéréotypes, un peu comme on voyait tantôt, Winan avait un exemple, mais les Indiens d'Hollywood, c'est ça. Je pense que c'est terminé. Les gens des nations sont tannés de voir ce type de stéréotypes-là. Heureusement, il y a des producteurs qui ont osé depuis les dernières années, des producteurs en télé particulièrement qui n'hésitent pas à donner des rôles, à mettre des personnages. Puis ça, c'est tout à leur honneur. Donc, je pense qu'au niveau de la souveraineté narrative, quand on le voit du point de vue externe, c'est ça, c'est d'obtenir l'autorisation. Ce qui m'amène à mon troisième point sur les bonnes pratiques et les protocoles, ce document-là est rempli de très, très bonnes références. mais je reviens sur un petit bout encore parce que je trouve pourquoi réinventer quand c'est si bien écrit? Alors, je vous recite un petit bout. Selon les gens consultés qui ont participé à la création du rapport, il y avait un solide consensus sur le fait que les protocoles présents dans ce document-là, ils ne doivent pas servir de cadre de financement ou de création non autochtone, d'histoire autochtone, c'est-à-dire qu'on parlait d'appropriation, c'est assez clair puis je vais vous montrer ma seule slide qui est, selon moi, je pense la plus importante. C'est tiré du rapport, encore une fois, c'est assez explicite dans le sens où ça dit les choses suivantes. S'ils ne représentent pas votre culture ou votre héritage, s'ils n'impliquent pas l'histoire ou la culture autochtone, si votre appartenance à un groupe ou à une communauté est en question, si vous manquez de certitude que vos bonnes intentions soient équilibrées ou respectueuses, si vous êtes incertain que ceci est une histoire que vous devez raconter, eh bien, ne le faites pas. C'est ce qui affirme, écrit en gros dans le rapport, ce qui fait que, dans le fond, il faut éviter ces pièges-là. l'auteur parle d'éviter de vouloir réinventer les histoires avec les images des nations puis de carrément trafiquer, puis c'est vrai, il faut laisser les nations, les créateurs des nations créer de leurs propres chefs, puis c'est hyper important, mais ceci dit, ça ne veut pas dire de ne pas faire de production. Je pense qu'on est dans une ère de collaboration et on pourrait parler de coproduction puis ici, c'est mon petit bout si je veux faire appel aux chers amis de notre comité Diversité et Inclusion s'il y en a parmi vous qui voulaient nous raconter peut-être rapidement quel aurait été leur contact ou leur projet ou comment ça s'est passé quand eux ont fait parce qu'il y en a parmi nous dans les membres de Xen qui ont fait des projets puis peut-être ça s'est bien passé, peut-être ça s'est moins bien passé puis peut-être qu'il y a des questionnements qui se sont soulevés sur les histoires, etc. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait nous partager quelque chose. Ce serait super. Moi, je peux vous partager des choses aussi si jamais il n'y a pas personne qui veut se commettre ou qui est en train de manger son sous-marin. Je ne sais pas trop. Oui, alors si jamais il y a de nos collègues du comité Équité et Inclusion qui participent aujourd'hui, n'hésitez pas à lever la main pour partager avec nous votre expérience. Mais Philippe, oui, on voudrait vraiment t'entendre par rapport à ça. Je pense que ça va vraiment analyser la chose pour tout le monde. C'est sûr que moi, je ne peux pas parler pour des projets où est-ce qu'on aurait eu une cinquantaine de personnes, une équipe assez volumineuse. Nous autres, on fait un peu plus des plus petits projets. Mais ceci dit, le respect est le même. La logistique, elle n'est pas. Mais je crois que il y a une façon de collaborer. puis c'est ça, il y a trop eu malheureusement d'histoires où il y a des gens qui sont allés en communauté, ils ont filmé, ils ont fait leur... Puis ça n'a pas été fait de façon respectueuse. Ça fait que c'est pour ça que cet ouvrage-là a été préparé. Moi, si je peux dire, bien, présentement, je travaille sur un projet avec une université, puis je suis pris avec un protocole de recherche qui m'est imposé, mais qui m'empêche de faire certaines actions. Puis c'est dommage, mais c'est même pas, ça vient même pas des communautés, ça. C'est vraiment l'université qui nous oblige à suivre un protocole de recherche. Donc, moi, je suis un petit peu pris des deux bords présentement. J'essaie de faire, d'amener les voix, les voix avec un X et les voix V-O-I-E-S de les communautés qu'on veut présenter dans un projet. Mais je suis pris avec un protocole qui est imposé d'une institution, on pourrait dire colonisée ou colonisatrice, mais bon, heureusement, les universités sont de plus en plus en train de s'ouvrir. Mais je vous dirais que dans le projet actuel, bien, ça me, ça ajoute une couche de complexité pour aller approcher certaines personnes, pour aller, fait que moi, c'est un double défi présentement que je vis dans un des projets. Il y a, vous allez voir, il y a différentes, bien, je ne sais pas si ça va citer à la dernière conférence du comité, mais il y avait une présentation sur, par exemple, il y a aussi le, je parlais de coproduction, mais il y a aussi le, 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 tout l'aspect du financement public qui est en train de se décoloniser aussi au niveau du Fonds des médias du Canada. Il y a vraiment un gros travail qui se fait actuellement au niveau des programmes, au niveau des politiques ou de l'inclusion. Il y a téléfilms aussi tranquillement. Il y a comme un, on sent que, bien, chez XN aussi, il y a comme un désir de mieux impliquer, de mieux intégrer quand il s'agit de production numérique. puis je suis convaincu que les nouvelles formes aussi de, tout ce qui est immersif, je suis convaincu que ces aspects de création-là vont amener d'autres types de créateurs parce que tout doit être fait dans le respect, mais je pense qu'un des points, puis c'est mon dernier point que je voulais amener, pour moi, le point crucial à amener, je crois, c'est, la main-d'oeuvre, vous savez, le développement de talents, toutes les organisations actuellement ont ce problème-là. On a de la misère à faire de l'attractivité, à recruter, à retenir les talents. Je pense qu'avec le milieu autochtone, c'est un enjeu aussi de tous les instants, mais il faut comprendre qu'il y a de la main-d'oeuvre, il y a des curieux, il y a des personnes intéressées dans les communautés qui, je pense, ne demandent que de se faire inviter. Et ceci dit, il y a un collège, un seul collège, un établissement d'enseignement qui s'appelle le Collège Kiyuna, qui est le seul cégep au Québec présentement qui est dédié aux Premières Nations. Et ils ont une super belle initiative, c'est présentement la première cohorte d'étudiants en cinéma, d'étudiants dans ce domaine-là, qui, c'est tout nouveau, je veux dire, ça date de cette année. Eux-mêmes ont de la misère à recruter, vraiment une masse critique d'étudiants, mais ça, c'est une première belle initiative pour au moins intéresser les jeunes aux diverses formes d'art cinématographique et tout ce qui est relié à la technologie. Il y a eu des initiatives, par exemple, avec l'Actis, je sais qu'il y a des initiatives, mais est-ce que ça a porté fruit? Je n'en ai jamais eu de nouvelles, j'ai discuté un moment avec quelqu'un et il y avait des initiatives d'essayer de faire un petit peu de place, mais ce que je vous dirais, c'est qu'en tant que producteur, que dirigeant, peu importe le poste que vous occupez, dans une des entreprises de production, je pense que la meilleure initiative, ce serait de pouvoir ouvrir des possibilités de stage, des possibilités de mentorat ou de jumelage. Puis je dis jeune, mais ça peut être jeune ou moins jeune. parce que si moi, je m'y suis intéressé et j'ai trouvé vraiment une passion là-dedans, je crois qu'il y en a d'autres qui aimeraient vivre cette expérience-là. Puis ça, je crois que ça vient des maisons de production elles-mêmes, des gens en position de pouvoir et de décision, mais je pense que je sais qu'il y a tous les aspects syndicals, je sais qu'il y a différentes choses qui sont limitatives, mais je pense que c'est possible de faire de la place à des jeunes et moins jeunes créateurs qui veulent se développer. Si je peux souligner, justement, XN a déjà une initiative qui s'en vient, qui est le Jam 360 où on va jumeler des créateurs d'expériences avec, issues des communautés autochtones, des nations autochtones, avec des artistes qui débutent. Mais ceci dit, je crois qu'une manière de collaborer, de produire ensemble, c'est aussi de développer des talents, transmettre, la transmission du savoir, j'y crois beaucoup, ça fait partie de la mission de mon entreprise, mais je pense que tout le monde, de tout acabit, de toute taille d'entreprise, de tout type de projet, peut faire un effort. Puis je pense que ce seront les individus, les groupes d'individus, les nations qui seront gagnantes. Donc, si on peut résumer ce que j'ai présenté, bien, il faut respecter le fait que les nations veulent contrôler leurs histoires, veulent contrôler leurs récits. Ça n'empêche pas qu'on peut collaborer, qu'on peut produire, coproduire, mais il faut des autorisations, il faut des, il faut des implications de gens qui sont clés. il faut passer par les communautés, par les conseils de bande, par d'autres organismes aussi. C'est la bonne façon de faire. Je ne vous dis pas que, je ne vais pas vous décourager parce que des fois, j'ai l'impression que ça peut être un peu rabat-joie, mais on ne peut pas arriver comme ça. Malheureusement, on ne peut plus faire ça. Puis je crois que la porte ouverte puis la main tendue, puis c'est le mentorat, le jumelage, le stage qui permet de développer. Puis c'est de vouloir être à l'écoute, de vouloir apprendre, de vouloir connaître. Ça peut être par les livres, la musique, les films. Il y a le festival Présence autochtone à chaque année aussi. Il y a tout plein, tout plein de choses à savoir. Puis dans le fond, je vous laisse aller avec des questions, commentaires, suggestions, plaintes et tout ça. Donc, merci pour votre écoute. Puis je vous écoute et on vous écoute. Bien, Philippe, justement, j'ai une petite question. je voudrais faire un retour sur ton projet dont tu parlais que tu es comme pris par comme une structure qui est imposée. Justement, dans un contexte comme celui-là, bon, peut-être que tu vas dire que tu n'as pas vraiment de marge de la nette. Puis si c'est le cas, comment est-ce que tu entrevoirais quelque chose qui serait plus constructif? En fait, c'est sûr que moi, mettons, dans ce projet-là, concrètement, le protocole initié m'empêche de contacter des gens même. Ce n'est pas, pour de vrai, ce n'est pas un protocole constructif. Ce n'est pas de la collaboration. C'est d'imposer quelque chose, un mode de pensée ou un mode de production, disons, on va dire ça comme ça. Selon moi, il aurait fallu carrément qu'on se fasse consulter et qu'on trouve une approche qui est commune, qui plaît aux deux organisations. C'est ça. Je ne vois pas autrement. Je veux dire, je pense que ça ne nous empêchera pas de faire le projet. C'est juste que ça nous met des bâtons dans les roues, disons. Mais c'est ça. C'est le cadre institutionnel, par exemple, qui existe. Mais ça, on en vit dans tous les projets. Mais celui-là était quand même assez particulier parce que des deux côtés, je me retrouve coincé comme une tranche de salade entre deux tranches de pain pour faire une analogie avec le dîner, mettons. Bon appétit à tous. Mais c'est important ce que tu dis aussi parce que je trouve que ça rejoint justement ce qui a été vraiment enrichissant de t'entendre puis d'entendre Wina. Puis ça, justement, ça mêle en face sur les recommandations puis les pistes de réflexion que tous deux vous mettez de l'avant. Fait que merci. Merci beaucoup. Il y a tellement à dire. Je veux dire, on pourrait faire deux conférences, trois conférences. On essaie de synthétiser le plus possible. Puis Wina, il y a plein de sujets aussi qu'elle aurait pu parler. Mais c'est ça. Mais oui, c'est extrêmement riche. Oh, on va avoir un commentaire de Diego. Ah, non. Non, il y a le verre. oui, excusez-moi, je veux juste attendre. Merci à tout le monde. Merci, Philippe et Wina. En tout cas, depuis longtemps, on parle avec Philippe, mais peut-être avec Wina aussi, j'ai intégré une discussion qu'on a longtemps eue, c'est les écarts parmi les francophones autochtones puis les anglophones, en gros guillemets, évidemment. non, non, on dit juste des communautés qui préfèrent se communiquer ou qui ont historiquement plus tendance à se communiquer en anglais vis-à-vis ceux qui se communiquent en français. J'aurai au fond des médias du Canada, comme certains le savent. Puis c'est clair qu'il y a une interlocution très directe avec les bureaux des écarts autochtones actuellement, du côté très anglophone. Puis il y a quand même une pénurie de voix du côté francophone. Donc, je voulais voir entre Philippe et Wina en tout cas, les pistes de solution est-ce que la solution, c'est créer une voix qui regroupe les groupes francophones juste parce qu'il y a une certaine, on a croisé déjà des productrices, producteurs autochtones, francophones qui ont préférence et puis qui, pas juste s'exprimer en français, mais qui trouvent qu'il y a des défis particuliers au Québec, disons particulièrement. C'est clair qu'à Manitoba aussi, il y a des francophones métisses qui ont leur propre défis, mais juste avoir votre réflexion par avoir cette fausse division, mais en même temps qui est conclète au moment qu'on doit discuter puis avoir un interlocuteur quand on parle des politiques, quand on parle même des financements à différents enjeux particuliers dans la culture. Peux-tu y aller, Philippe? Oui, en fait, il y a comme une fausse crevasse ou un faux... C'est dans plein de domaines aussi, mais je veux dire, en fait, ce que moi, j'ai remarqué de ma lecture de ce qui se passe actuellement au Canada, il y a vraiment, au Québec, au niveau de la production, on est quand même assez en retard par rapport à ce qui se passe au Canada anglais. il y a beaucoup plus de maisons de production autochtones, ils font des gros projets souvent. Il y a un retard par rapport à ici, mais c'est pour ça que j'ai amené mon dernier point tout à l'heure de développement de talent puis de ressources puis de collaborateurs puis d'artistes puis d'écrivains puis de tout. Tout est possible, je veux dire, dans le monde autochtone, il y a tellement à développer, mais particulièrement comme technicien, comme créateur, comme producteur, etc. Tout est à faire, on est très peu, très, très peu. Est-ce que j'ai une solution? Non. Autre que l'éducation, 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 mais le... C'est une question complexe. Oui, je ne sais pas si... Oui, mais peut-être, si tu... Est-ce que tu as terminé, Philippe? Peut-être que j'aimerais quelque chose. Oui. Bonjour, Diego. Alors, moi, ce que je dirais, je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, mais de la façon que je l'ai saisie, ma réponse serait de s'adresser... C'est important de s'adresser aux nations selon la langue. Évidemment, vous auriez beaucoup de difficulté à vous adresser à vous adresser aux Ganyangayaga en langue Mohawk. Alors, effectivement, la langue dominante ou leur deuxième langue est l'anglais. Et moi, autant que quand on veut rejoindre des jeunes, on va aller, on va s'adresser aux jeunes à chaque public cible, on va les retrouver dans différents endroits. Par exemple, ça peut être Facebook, ça peut être... Chez les Premières Nations aussi, on va tenter de les rejoindre dans différents médias, par exemple, des journaux locaux, par exemple, justement, Facebook très, très, très actif, les Premières Nations sur Facebook. Je pense même TikTok aussi beaucoup. Ça, je connais moins. Mais tout ça pour dire que pour s'adresser aux gens à qui on veut s'adresser, il faut s'adresser à eux dans la langue qu'ils comprennent et dans les médias ou dans les forums ou dans les endroits où ils se trouvent. Moi, c'est ce que je dirais. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est ça. C'est clair qu'il y a dans les médias, on a comme une réalité, le moralisme qui représente les communautés autochtones dans les médias actuellement, qui est très anglophone et qu'on a déjà eu ces discussions-là avec Philippe qui n'inclut souvent pas des communautés qui ont été dominées en français qui ont une deuxième langue comme tu viens de dire, francophone, donc on voit un écart assez important donc on sait se gratter la tête comment ça vaut la peine de bâtir des ponts ou est-ce qu'il y a un espace pour créer un organisme qui peut faire cette représentation québécoise, particulièrement que je parle, mais aux francophones canadiens en général. Je pense qu'il y a aussi des pas qui doivent être faits auprès des associations. Je pense que l'AQPM pourrait peut-être décider d'avoir un chapitre autochtone ou d'essayer d'intégrer des maisons de production qui sont de la relève. Mais je sais, il y en a déjà qui sont membres, ceci dit, à l'AQPM. Mais il y a un pas qui doit être fait de la part des institutions. mais il y a vraiment un retard. Bien des aspects, malheureusement. Ça va se faire au fur et à mesure. Puis on est bien partis, je pense. C'est une belle discussion. On pourrait en discuter vraiment plus longtemps. Puis je suis convaincu que les gens ont des choses très spécifiques. Mais peut-être que c'est complexe à demander, ceci dit. C'est un premier pas, effectivement. Donc, encore une fois, merci, Philippe. Merci, Wina. Merci, Diego, pour ta question très, très, très extrêmement pertinente. Stéphanie, je vais te passer la parole. Oui, en fait, tout à l'heure, Philippe en a parlé un petit peu, mais je voulais confirmer avec vous, effectivement, avec Seine-Québec, on est en ce moment en appel de projet justement pour le Jam 360. Philippe a parlé de collaboration, de co-création. C'est vraiment ce qu'on veut faire avec ce projet-là. On veut vraiment mettre des studios en co-création directement avec des artistes, des Premières Nations, donc Anishinabé. C'est l'installation interactive expérientielle mettant en valeur le patrimoine artistique d'Anishinabé. L'appel de projet est jusqu'au 23 juin. C'est très, très rapide, mais c'est vraiment pour présenter des installations interactives qui vont être faites en co-création, directement sur place dans une semaine, en fait, de résidence artistique avec les artistes et seront présentées au Festival de musique émergente, au FME, donc à Rouyn-Noranda, en début septembre. Donc, si ça vous intéresse, c'est ouvert jusqu'au 23 juin. Donc, merci beaucoup. Et je tiens aussi à vous spécifier aux gens, aux participants qui étaient présents. On va vous envoyer également une revue un peu de la conférence qu'on a faite ce midi, donc avec la possibilité de réécoute de la conférence. Vous pourrez même l'envoyer à vos collègues et on va également vous mettre tous les liens de ce qui a été discuté ainsi que les titres des livres que Philippe également nous a partagés. Donc, si jamais ça vous intéresse. Merci, Stéphanie. Alors, sur ce, merci à vous tous d'avoir participé aujourd'hui. Comme Stéphanie a dit, on va pouvoir continuer à dialoguer parce que XN Québec va communiquer toutes les ressources. Et encore une fois, ce n'est qu'un début. C'est notre deuxième événement et on va continuer. Alors, merci à toute l'équipe d'XN Québec et je vous souhaite tous une belle journée nationale des peuples autochtones. Merci.